Où suis-je ? Où suis-je ? Bonjour Johns, bonjour Johns ! Tu es dans la matrice, tu es dans la matrice. Non ! Non ! Et non, bande de fions ! On n'est pas dans la matrice ! On est sur Kiosgames ! Yeah ! Tu as toujours rêvé de transformer ta femme en carte Pokémon ? Tu aimerais faire une blague à ton patron ? Ou tout simplement faire rigoler tes copains ? Alors regarde ce tuto avec nous ! Salut les potos ! Bienvenue sur la chaîne Kiosgames ! Salut Adrie ! Salut Joss ! Ça va ? Impeccable ! T'es chaud pour le tuto ? Je suis chaud pour le tuto ! Allez c'est parti alors ! Donc aujourd'hui vidéo tuto, notre premier tuto. Aujourd'hui on va vous apprendre à créer une carte Pokémon ! Ok ! On va voir ça de suite alors ! Allez c'est parti, on se retrouve sur l'ordinateur ! Donc qu'est-ce qu'il faut faire déjà ? Alors, premier temps vous allez sur Google ! Tout le monde connait Google, tu connais Google ? Ouais, je connais Google ! Je connais Google également ! Vous allez taper l'adresse du site ! Donc, alors déjà le site c'est Valanga ! V-A-L ! G-A ! V-A-L ! E-N ! E-N ! G-A ! G-A ! Voilà ! Valenga ! Boum ! Ensuite le premier Valenga.fr ! Vous cliquez ! De suite on tombe sur une carte Pokémon qui est déjà pré-créée ! Voilà ! Une carte d'un chat qui fait caca ! Ouais ! Qui est en train de faire caca ! Donc là c'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui ! On ne va pas faire une carte sur chat ! Du tout ! On va créer cette nouvelle carte ! Donc, et bien qu'est-ce qu'on va faire alors ? Parce que tout est modifiable je crois sur cette carte ! Effectivement ! Tout est modifiable sur la carte ! Donc vous allez pouvoir mettre votre femme en nuisette, en salopette, votre patron... Tout nu aussi si vous voulez ! Vos meilleurs amis tout nu aussi ! Ouais ! Ouais ! Il y a peut-être des montages sur nos meilleurs amis qui vont tomber ! Donc méfiez-vous ! Vous mettez ce que vous voulez ! D'accord ? Allez ! On attaque ! C'est parti ! On va faire un montage de quoi ? De toi aujourd'hui ? Ouais ! Pourquoi pas ! Allez ! C'est parti alors ! On va commencer par ce qui nous intéresse le plus ! La photo ! Allez ! C'est parti ! Alors on clique sur la photo c'est ça ? Voilà ! On clique sur la photo ! Choisir un fichier ! On va mettre ma belle petite tête ! Et on fait... Ok ! Ok ! Du verbe ok ! Boum ! On se retrouve avec ma petite tête ! Ok ! Ensuite, on se retrouve en haut ! Bam ! Base ! Base ! Niveau 1, Niveau 2 ! On peut te mettre le niveau 2 ! Je pense qu'on peut mettre le niveau 2 ! Tu rigoles pas ! Voilà ! Donc là il y a une petite miniature à remettre ! Donc choisir du fichier ! On va rester toujours sur la même photo ! Est-ce qu'on peut changer ton nom ? On peut changer mon nom ! Effectivement ! Alors toi... Bah comment tu t'appelles ? Adrie ! Et on sait que tu viens de Galar ! Puisque tu as un Pokémon de Galar ! Adrie de Galar ! On va l'appeler alors ! Tout simplement ! Hop là ! Adrie de Galar ! C'est validé ! Parfait ! Hop ! Mes PV ! Bah ouais ! T'es plutôt costaud quand même ! T'es plutôt solide ! T'es plutôt chaud ! Combien ? Comment tu me mettrais de PV ? Moi je te mets 100 ! 100 ! 100 ! 100 PV ! Allez ! 10 de plus ! Allez ! Toujours plus ! Costaud quand même ! Ok ! Donc choisis ton type de carte ici ! Voilà ! Donc là on se retrouve avec les différentes couleurs ! Donc la plante, le feu, l'eau, l'électricité... Le psy, la force, les ténèbres ! Voilà ! Et voilà ! Moi je suis un Pokémon chaud quand même ! T'es un Pokémon chaud, t'es un Pokémon feu alors ! On va prendre le Pokémon feu ! Ah ! Ça change la couleur de la carte ! Ouais ! Effectivement ! On a la couleur de la carte ! Ensuite, mes attaques ! Mes attaques, sourire, gentillesse... Ouais ! Ça fait partie de mes attributs mais... C'est pas les meilleurs ! Donc ! Première attaque ! Boum ! Nouveau tableau ! On appuie sur la petite croix ! Et on va me choisir une attaque... Qu'est-ce que tu pourrais me mettre comme attaque ? Alors... Bah... T'es dans le feu ! Ouais ! Une attaque feu ! Allez ! Alors on change le nom ! Allez ! Qu'est-ce qu'on pourrait te mettre en première attaque ? Un chat compulsif ! Un chat compulsif ! C'est pas mal ça, non ? C'est parti ! Un chat compulsif ! Et on peut décrire l'attaque ! Alors... Bah... Ne peut ! S'empêcher d'acheter des cartes Pokémon ! On peut modifier aussi... On passera quoi ? On attaque le niveau de puissance d'attaque ! Ouais ! Allez ! 20 ! Petite attaque ! Voilà ! Hop ! Ça sert à rien ! Deuxième attaque ! On va rester dans le feu ! Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Bah... Je sais que t'aimes bien maillotcher ! Ah la bagarre ! La bagarre ! On pourrait mettre quoi ? Cassage de bouche ? Allez ! Cassage de bouche ! Mais bon, c'est pas une attaque feu ! Je pense que c'est une attaque combat ça ! Alors... L'attaque combat c'est celle-là ! Hop ! Le point là ! Cassage de bouche ! Ça, ça fait mal ! 120 ! Tu te mets le maximum ! Pow ! Et puis là... Et puis là... Qu'est-ce que c'est sûr ? Si on l'énerve... Il met une patate ! Allez ! C'est parti ! Ici ! Et là, on clip tout simplement ! Ouais ! Ok ! Et on a oublié la... Évolution de Tigrou ! Évolution de Tigrou ! Donc évolution de... De Hadric ! Ouais ! Hadric ! On n'a pas trop d'idées ! Allez ! Évolution de Hadric ! Ton poids, ta taille ! Oh ! On avait oublié ça ! Bien vu la veille ! Tu avais ! Un qualificatif ! Un qualificatif ! Il faut un Mastard, non ? Mastard ! Ça écrit pas ! Oh ! Mastard ! Tout le monde sait l'écrire ! M-A-S... T-R-D ! T-R-D ! Mastard ! T-R-D 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 ! Hop ! Tu fais une simple retraite ! Jamais je fais de retraite ! T-P ni part jamais à la retraite ! T-R-D ! On travaille constamment pour la chaine Kiosgames ! Là il aura un petit blanc, mais après vous, vous mettez ce que vous voulez ! Ensuite, on arrive en bas de la carte ! On est sur la description de Talon Bestiole ! C'est ce qu'on peut dire sur la description de... Il aime faire des vidéos, Kiosgames, avec un S, Kiosgames, avec Joss. Avec le Joss. Le Joss. Ça te décrit bien ça. Et madame. Ensuite, là tout en bas, je ne sais pas si tu as mis, il y a le nom de l'illustrateur, donc Kiosgames, tout simplement. C'est la chaîne Kiosgames qui crée cette carte. Donc, comme vous avez pu le voir, rien de compliqué jusqu'à présent, vous allez régler, cliquez sur la petite flèche blanche, boum, et vous voilà avec une carte que vous avez créée de vos propres mains. Personnalisée. Voilà, donc, on va sur PC, on précise que ça ne marche pas que sur PC, ça marche également. Oui, les abonnés peuvent se poser des questions, est-ce qu'on peut le faire que sur ordinateur ? Non, vous pouvez le faire depuis votre téléphone aussi. Exactement. Donc, c'est un peu plus compliqué puisque l'écran est plus petit, on n'a pas de souris, on n'a pas de clavier, mais ça peut se faire depuis son téléphone. Voilà, on l'a testé, c'est sûr. Pas de soucis. Donc, vous allez faire enregistrer. Boum, à partir de là, vous allez dans vos photos, images, et là, vous allez avoir un fichier qui s'appelle Download. Donc, il va falloir faire renommer, vous donnez le nom de la carte que vous voulez, Adry, et vous allez l'appeler .jpg. J-P-G, comme ça, ça se transforme en photo, vous validez, et là, boum, vous avez votre carte Pokémon que vous pouvez envoyer à tous vos amis, vos collègues, vos... tout ce que vous voulez, tout simplement. Ok, donc, si je comprends bien, on est obligé de changer le format de la photo, c'est ça ? Donc, après, petite question que les abonnés peuvent aussi se poser, est-ce que ce site est gratuit, ou est-ce qu'il est payant ? C'est tout simplement gratuit ? Eh oui, on pense à vous, on pense à votre porte-monnaie, ce site est gratuit, et le nombre de cartes est illimité. Ça tombe bien, parce que tout ce qui est gratuit, c'est dans nos prix. Voilà, exactement. J'espère que vous allez réussir à faire de belles cartes. On ne vous en embête pas plus longtemps, on va vous laisser vous régaler à faire des cartes Pokémon. On espère que ce tuto vous aura fait plaisir, et vous aura permis d'apprendre quelque chose aujourd'hui. Surtout, abonne-toi, kiffe notre vidéo, et à la prochaine ! Salut ! Bye bye ! Surtout, abonne-toi ! Sous-titrage FR ?